Musique Le championnat du monde de tonde de mouton se déroule en ce moment, ici même au Dora, en Haute-Vienne. Le championnat existe depuis 42 ans, mais c'est la première fois qu'il a lieu en France. L'objectif est de faire connaître la tonde de mouton qui est un véritable sport, en France c'est peu connu, alors que par exemple en Nouvelle-Zélande, le sport est quasiment aussi connu que le rugby. Nous avons rencontré Christophe Riffaut, il est président de l'association pour le mondial de tonte, et il nous explique l'importance que la France accueille ce championnat du monde. Ce qui est important c'est de faire découvrir la compétition et surtout les championnats du monde, parce que ça fait quand même 42 ans que ça existe, la France y participe depuis tout le temps. Et après le spectacle que ça peut offrir, moi je l'ai vécu en tant que compétiteur, j'étais dans l'équipe de France deux fois pour les mondiaux, et on avait envie de le faire découvrir à la population française, faire découvrir aussi aux différents pays qui sont présents, le territoire français, aussi bien la culture, la gastronomie, toute la filière agricole dans son ensemble. Et voilà, c'était quelque chose, un pari fou bien sûr, mais quelque chose qu'on voulait offrir à la population française quand même. Ça permet aussi de mettre un coup de projecteur sur la filière Ovin ? Complètement, parce que du coup c'est, voilà sur cet événement, donc bien sûr il y a cette compétition, toutes les filières sont représentées, la filière LEN, la filière Ovin, voilà c'est vraiment important de pouvoir faire voir tout ça, et surtout de montrer une image positive, dynamique, parce que quand il y a la compétition, forcément on peut faire rêver les jeunes, et si on fait rêver les jeunes, bien sûr ils s'y intéressent, ça peut créer des vocations, et du coup, moi je l'ai vécu dans d'autres pays, et les jeunes sont présents, ça fédère. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on recherche aussi pour l'avenir, parce que c'est les jeunes l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada